Je trouve que c'est assez léger quand même de la part d'un ministre de la Santé de dire que je ne savais pas, je n'étais pas informée. Des déclarations comme ça, face à une horde de responsabilité qui ne serait-ce que morale, c'est regrettable pour notre pays que des gens arrivent à ce niveau de responsabilité. Et après, on a des discours aujourd'hui devant un tribunal en disant je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Ça me paraît assez léger quand même comme déclaration. Bon, moi je ne m'appuie pas sur les corps qui étaient dans des camions. Moi je m'appuie sur des gens qui ont été traqués dans des hôpitaux, de personnes qui ont été poursuivies par des forces de défense et de sécurité de notre pays, jusque dans des hôpitaux. Et qu'un ministre de la Santé nous dise qu'il n'était pas informé, qu'on était dans un contexte de terreur, moi je suis étonnée, je suis très très étonnée. Et malheureusement, notre pays, ce n'est pas une première. Vous et moi, peut-être que nous sommes un peu de la même génération. Vous savez que les événements de 2007, des blessés ont été poursuivis jusque dans des hôpitaux. Donc on a quand même, voilà un certain nombre d'éléments qui prouvent aujourd'hui que les gens ont été traqués dans des hôpitaux. Non mais il ne dit rien de nouveau, je suis désolée, il ne dit rien de nouveau. 57 corps ont été présentés à la mosquée Faïssal. Ça, tout le peuple de Guinée, tous ceux qui ont suivi les informations à ce moment-là le savaient. Ça, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas une victime, ni deux, ni trois. C'est plusieurs victimes qui disent qu'il a tenu des propos. Un jurier, il s'est attaqué à eux. Donc voilà, le tribunal décidera si ces éléments-là peuvent être retenus contre lui. Sous-titrage ST' 501